Bonjour Louis-César Indienne. Bonjour Jean-Philippe. Louis-César Indienne, vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches, Université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est ça. Je vous ressors pour parler consommation, commerce et culture en Afrique, une analyse socio-économique. Enfin, les chercheurs en gestion travaillent l'Afrique, sérieusement. Ouvrage co-écrit avec Fatou Diopsal et Mbaye Faldialo. Il y a un premier temps dans votre ouvrage que vous intitulez Macro-Analyse, qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'évidemment je connais mal l'Afrique, et c'est pour ça, et je pense que je ne suis pas le seul, et c'est là que vous nous éclairez grandement. Donc voilà, j'ai envie d'avoir votre macro-analyse, de ce continent de tous les défis. Continent de tous les défis, mais continent également d'une richesse infinie, avec de fortes diversités, diversité linguistique, diversité géographique, mais également diversité en termes de pays et d'horizons. Donc on a voulu un peu avoir développé une compétence, et une connaissance critique un peu de l'Afrique. Il y a peu de recherches là-dessus. Et donc le premier point, le point d'entrée, c'est comme on a l'habitude de le faire en marketing, le contexte du contexte qui nous a abordé, qui nous a permis de travailler sur cette question de macro-marketing. Et on a été en fait marqués par plusieurs défis qu'on a voulu mettre en avant. D'abord, le défi de la jeunesse, une jeunesse qui est absolument importante. 64% des jeunes en Afrique ont moins de 25 ans, donc c'est une population absolument importante. On a voulu faire aussi un focus sur la migration, à la yes-port africaine, qui sont des acteurs à la fois importants d'un point de vue socio-économique, mais également d'un point de vue culturel. Et peut-être le levier le plus important sur lequel on s'est largement apesantis, c'est les femmes. Parce qu'on a été sensible aussi au travail qui est fait par les femmes, en termes de transformation culturelle, en termes également de développement d'activités productrices. On voit que les femmes se mobilisent énormément, elles sont chefs de famille, mais également elles sont des acteurs au niveau de l'entrepreneuriat. Donc une statistique qui est assez intéressante, c'est qu'en Afrique, les femmes sont championnes du monde de l'entrepreneuriat, donc pratiquement 25% des femmes sont entrepreneurs. Donc il y a une dynamique forte là-dessus. Il y a des tontines qui aident un peu ces femmes-là à développer cet écosystème qui leur permet d'être des chefs d'entreprise, d'être des acteurs économiques. Et ces tontines-là deviennent aussi digitales, avec de nouvelles technologies. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue. Mais malheureusement, pour leur émancipation socio-économique, d'accompagnement, d'accès à des crédits, d'accès à du foncier, d'accès également à des équipements socio-techniques qui peuvent leur permettre évidemment de développer cette économie-là. Donc on a essayé de mettre en avant d'abord ces acteurs-là, qui sont des acteurs importants, des acteurs stratégiques, des acteurs qui vont bouger, qui peuvent faire évoluer l'Afrique. Et c'est après, par la suite, qu'on a abordé ce contexte macro-marketing que vous avez indiqué tout à l'heure. Bien sûr. OK, mais vous venez de le dire, continent de tous les défis, parce que c'est un continent. L'Afrique, c'est un continent. Peut-être rappeler quand même quelques atouts de ce continent, quand même, ressources naturelles par exemple ? Absolument, ressources naturelles, on est sur un continent qui est très bien doté, d'un point de vue sous-sol, mais on est aussi en désespoir de noter qu'il y a une utilisation inachevée de ces ressources naturelles. Pour l'instant, les pays qui en sont le plus dotés ont encore du mal à utiliser ces ressources dans leur stratégie de diversification économique, mais également de substitution, d'importation ou de développement d'une stratégie d'importation. Donc, on propose dans ce livre-là pas mal de solutions, de clés des répartitions pour les pays producteurs de pétrole, producteurs de gaz, producteurs également de différents minéraux, pour les aider un peu à relancer leur économie, en sachant que parmi les défis qu'on met en avant dans le livre également, il y a le problème de la production, qui est un point important. L'Afrique est évidemment un pays, par exemple, où on a eu énormément de terres arabes, mais on voit qu'à l'hectare, on produit 2 tonnes, alors qu'en France, on est autour de 7 à 10 tonnes. On voit qu'une vache en Afrique produit à peu près 1,5 litre de lait, alors qu'on est autour de 25 litres en France. Donc, il y a énormément de défis en termes de production. Il y a besoin peut-être de fédérer des compétences, de fédérer également des partenariats avec tout ce qui est agroécologie, agroéconomie, avec des centres agronomiques, mais également des partenariats publics-pivrés pour aider les acteurs qui travaillent autour des secteurs traditionnels, l'agriculture, évidemment avoir des équipements, avoir des matériaux, mais également avoir des ressources nécessaires pour booster cette production, qui est aussi parmi les défis que nous avons indiqués dans ce tourage-là, mais également avec un levier de marketing distribution pour permettre un peu à éteuffer ce partenariat ou ce lien entre l'offre et la demande qui peut être un point critique dans certains pays, notamment dans les autres rôles, où malheureusement on a la production, mais on a du mal évidemment à avoir touché les clients finaux. Pour comprendre l'Afrique, consommation, commerce et culture en Afrique, une analyse socio-économique. Merci Louis César. Merci Jean-Philippe. Merci.